Un service militaire de 17 ans. Les enfants vivent dans la terreur d'être déportés. Seuls les livres de Kim Il Son sont autorisés. Ici, les jouets sont proscrits. Des projets pharaoniques à la gloire du régime. Des toilettes sans porte pour une surveillance totale. Enfants kidnappés pour faire des soldats fanatisés. 7 millions de prisonniers enfermés dans des camps de concentration. Glorifier le monstre sous peine de mort. Les filles sont les esclaves sexuels des dignitaires. Des milliers d'enfants sont déportés. Trois habitants sur quatre ont déjà subi la torture. 97% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le peu de nourriture est réservé aux chefs du parti. Les femmes n'échappent pas aux travaux forcés. 1400 fidèles du dictateur travaillent dans son abri anti-atomique. Les dirigeants aiment assister au supplice public. 76% des enfants souffrent de névropathie chronique. Des défilés précèdent les exécutions au lance-flammes. A midi-pi, l'obligation de se prosterner pendant 15 minutes en soumission au régime. Le tristement fameux camp spécial de torture Y-26. Les expérimentations humaines sont devenues la règle. Les mariages sont arrangés par le régime. Et deux fois sur trois par la porte. C'est insupportable, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler du lavage de cerveau. Tout serait gris dans ce pays ? Il n'y aurait pas de couleur ? Pas de lumière ? Il est grand temps de sortir du noir et d'éclaircir la vision que nous avons de la Corée du Nord. Et surtout, soyons un tout petit peu plus objectifs. Parce que toute cette propagande aboutit à faire de nous des ignorants. Kim, traductrice francophone dans l'armée populaire. Jeune coréenne en robe traditionnelle. Une jeune fille dans sa chambre. Lecture au calme dans un parc. Un dimanche à Pyongyang. Construction de logements près de la capitale. Une classe d'accordéon au conservatoire de musique. Le chef de l'Etat visite un orphelinat. Une militaire sourit au photographe. Défilé du 70e anniversaire du parti des travailleurs. Sur le chemin de l'école. Moment de détente au boulet. Le développement urbain attire des migrants ruraux. De nouveaux casiers dans une coopérative risicole. Une équipe municipale de déneigement. Dans le métro. Des responsables sur la place Kim Il-Sung. En promenade devant le monument des travailleurs. Des musiciens aux jeux de masse à Ri-Rang. Cérémonie en mémoire du président Kim Il-Sung. Une station-service rurale près de Kujang. Un atelier de prothésistes dentaires. Des mariés posent avant le banquet de noces. Certains objecteront qu'observé depuis l'espace, la Corée du Nord est plongée dans le noir. Mais retirons la couleur et le rayonnement gamma. Puis prenons l'image radar initiale. La différence est moins nette. Comparons avec une carte de la densité de population. La Corée du Nord est deux fois moins peuplée. Sa densité est deux fois et demi inférieure. Et surtout, surtout, elle ne compte sur un territoire deux fois plus grand que 15 millions d'urbains contre 42 à la Corée du Sud. L'expliquation résider essentiellement là. L'esprit est-à-vis d'un totalement d'un de il communique. Dans cette vague est-à-vis du souhait, Que le président de tout ce déranger des autres parties est au-delà-delà-de-soui-soui-soui-soui-soui-soui-soui-soui-soui-soui-soui-soui. Il y a maintenant, que l'on appartient à la Corée du Nord-de-soui-soui-soui-soui-soui-soui sur. L'éron de l'ωνine et, tous les minutes. Il faut essayer de se dérouler à ses points. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est tout à fait compréhensible qu'un pays se présente sous un aspect favorable. Par contre, asséner avec insistance qu'un État est un enfer sur terre paraît moins clair. Il serait pourtant nécessaire de déterminer d'où proviennent les rumeurs, qui les propage, dans quel but, au bénéfice de qui, et pour servir quels intérêts. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier que les deux principales revendications de la République populaire démocratique de Corée sont d'une part la signature d'un traité de paix avec la République de Corée et par-dessus tout la réunification de l'ensemble des Coréens dans un seul et même État. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501